Salut c'est KVDK's Coaching, merci de regarder cette vidéo, aujourd'hui je vous parle de comment on fait pour rattraper un point faible en musculation. Donc déjà il faut savoir que vous avez choisi le bon sport puisque la musculation c'est le meilleur sport, c'est la meilleure discipline, c'est la meilleure chose à faire pour pouvoir justement rattraper un point faible. On parle d'un point faible au niveau de la force mais aussi au point de vue esthétique et aussi au niveau de la souplesse d'ailleurs. Donc la musculation ça sert à quoi en premier lieu ? On appelle ça une musculation compensatrice ou une musculation fonctionnelle, peut-être que vous avez déjà entendu ces termes là. Les kinés l'utilisent beaucoup, donc par exemple quand vous faites un sport, même à la base, avant de commencer la musculation, vous êtes droitier, vous êtes gaucher. Le truc c'est que vous avez un bras par exemple, je prends l'exemple des bras, vous avez un bras qui est plus fort que l'autre, forcément puisque vous vous servez plus que de votre bras droit si vous êtes droitier, votre bras gauche si vous êtes gaucher. L'inverse peut être vrai aussi mais très rarement. La musculation va servir justement à compenser et à rééquilibrer les forces, l'esthétique et la souplesse au niveau des deux bras. Comment on fait ? Vous allez surtout travailler avec barres dans un premier temps. Les débutants sont souvent déséquilibrés, donc je leur préconise de travailler sur des mouvements polyarticulaires, des exercices polyarticulaires avec barres en chaîne fermée on appelle ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous travaillez avec halter, vous allez accentuer le retard qu'il y a entre les deux bras. Alors que si vous travaillez avec barres, votre bras fort va forcer plus au début que votre bras faible, et donc le bras faible va compenser au bout d'un certain temps, par exemple au niveau de la troisième série d'exercices, va compenser et va avoir un peu plus de force que le bras droit qui est fatigué. Donc c'est comme ça qu'on rattrape le poids faible. A tel point que, par exemple, moi je faisais un sport de raquette à l'époque. Sauf que, évidemment, ma profession a fait que je me suis entraîné en musculation, et donc j'ai rattrapé le poids faible. Mon bras droit, j'étais droitier. Mon bras droit était plus fort au début, mon bras gauche l'a rattrapé. Mais ce qui s'est produit, c'est que mon bras gauche est devenu plus fort que mon bras droit, tout simplement parce que je m'en servais souvent de mon bras droit. Je continuais à m'en servir toute la journée, et en fait, mon bras gauche faisait que de la musculation, parce que je m'en servais moins la journée. Donc il récupérait mieux, il était beaucoup plus fort, et devenu beaucoup plus puissant. Par exemple, au niveau du développé couché, j'avais plus de force à gauche qu'au bras droit. Il y a un autre défaut que je vois chez certaines personnes, c'est au niveau de l'écart qu'il y a entre le poids fort et le poids faible. Par exemple, au développé couché, je vois des montées de barres qui sont en obliques, qui sont en diagonale, qui sont déséquilibrées. Le bras fort monte plus vite que le bras faible. Chose à ne surtout pas faire, attendez votre côté qui est plus faible, attendez-le, pour que justement, sur le long terme, ce déficit puisse être comblé. Donc, trois choses à faire, je vais vous parler de la troisième chose à faire. Donc déjà, deux premières choses à faire. Mettre lourd sur la barre. Pourquoi ? Parce qu'en travaillant la force, vous allez renforcer aussi les muscles profonds, péri-articulaires, c'est les muscles au pourtour des articulations. Vous allez aussi travailler en amplitude. Pourquoi en amplitude ? C'est pour justement rééquilibrer le système. Parce qu'on est asymétrique l'être humain, donc vous allez rééquilibrer les articulations. Et troisième chose, évidemment, travailler avec barres. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, travailler avec altère, ou avec élastique, ou des côtés, comment dire, chacun de leur côté, on va appeler ça comme ça. Ça peut accentuer l'écart qu'il y a, et ne pas combler le déficit pour votre point faible. Donc, comment rattraper un point faible en musculation ? Faites ces trois choses-là. N'hésitez pas justement à vous étirer aussi pour que ça fasse du bien, que vous puissiez récupérer, que vous gagnez en amplitude. Parce que, qui dit gagner en amplitude, dit aussi compenser et rattraper le point faible. Likez-moi cette vidéo si vous avez aimé, justement, ces explications dans cette vidéo. Laissez-moi un commentaire si peut-être que j'ai oublié quelque chose, ou une question, une suggestion que vous avez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien qui est à la fin de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve dès lundi. Passez de bonnes fêtes, un joyeux Noël, et restez au top. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501